Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour les lectures de la projection, les projections sur le deuxième semestre de l'année 2023. Et oui, déjà, et oui, ça passe vite, quelques fois pas assez en même temps. Donc voilà, donc ces lectures de projections du deuxième semestre 2023 ont été faites avec pour lecture principale ce magnifique jeu que j'adore, le Botticelli doré. Magnifique jeu qui se présente, tenez, je vais vous en montrer une, voilà, comme ça, magnifique. Les extensions sont faites avec le Guilde Tarot, voilà. Oh ben la tour, tiens, c'est une bonne idée ça. Allez, la tour. Voilà. Les arcanes, les arcanes majeures représentant les mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2023 sont faites avec le Pictorial Key Tarot, qui est comme ça, voilà, magnifique. Et puis, donc comme d'habitude, ces projections, vous avez la première partie sur YouTube, vous avez l'extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera mis directement sous la vidéo de toute façon. Et durant l'extension, lorsque je clôt l'extension, je vous ai encore sorti un oracle de l'amour universel ici de qui ? De Tony Carmine Salerno. Magnifique jeu également. Voilà, mes chers. Alors, comme d'habitude, rappelez-vous, ce sont des lectures générales, d'accord ? Il est toujours utile de voir, si on peut, son signe ascendant, son signe lunaire et vous compiler les trois lectures, ça fait quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Moi, je vous remercie, comme d'habitude, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du même signe que vous, c'est toujours, on le voit dans les commentaires, c'est toujours utile, on se sent moi seul, ah bah tiens, vous aussi, vous vivez ça, ça fait du bien, comment vous avez fait ? Bah j'ai fait comme ça, bah tiens, ça me donne une idée. Donc, merci de le faire, c'est du soutien, c'est un peu du coaching collectif, disons-le comme cela. Et puis, et puis, et puis, bah voilà. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, on reprendra mois après mois les différentes arcanes, les différentes arcanes majeures représentées par chacun de ces mois. Et le premier sera donc au mois de juillet, les lectures du mois de juillet qui sortiront le 25 juin. Vous avez l'habitude, vous êtes passé maître maintenant dans la compréhension des lectures Alice-Nicolas. Donc, voilà. Je vous laisse découvrir donc ces projections. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Poissons, bonjour à vous. Nous voici pour votre lecture de projection. Alors que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en poisson, cette lecture vous concerne. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les autres signes et vous faites une synthèse des trois lectures. Alors, poisson, poisson, poisson. Voyons voir. Hop, on va faire ça comme ça. Alors, au cœur de votre deuxième semestre 2023, amis poissons, vous avez... Oh, le monde ! Bon, bah, que dire de plus, quoi ? L'apogée, l'apothéose, la fin, l'ultime étape, la remise du diplôme, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, la dernière marche, le dernier statut, le dernier quelque chose ou l'apogée, le feu d'artifice, la remise du diplôme. D'accord ? Donc, on va voir un petit peu ce que ça concerne. Il ne faut pas oublier, en fait, que c'est la carte numéro 21, la carte du monde. C'est l'expérience des 21 cartes ou 22 cartes précédentes. Donc, il y a une espèce d'accumulation, d'épargne, d'expérience qui vous a amené jusqu'à ce statut-là. Donc, la vie estime que là où vous êtes, il n'y a pas plus à apprendre. Donc, automatiquement, vous allez démarrer quelque chose de nouveau à partir de la fin, j'imagine, du deuxième semestre 2023. On va voir. Au niveau du mental, de la tête, nous avons la 5 de coupe. C'est marrant, je pense que vous devez être le 2 ou le 3e signe à avoir cette carte. 5 de coupe, pour bien la comprendre, il faut revenir à la 4, qui nous parle de déception, de frustration, de lassitude, de quelque chose de fade sur le plan des émotions. Ici, on a 5 de coupe. Donc, on a dépassé ce statut de déception, de frustration, de lassitude pour amener une forme d'action, c'est-à-dire pour changer les choses. On va donc se nourrir de notre nostalgie, notre déception, notre mélancolie du passé, toujours en termes d'émotions, pour comprendre, en fait, quoi changer et comment le changer. On va regarder, en fait, quel est le potentiel qu'il nous reste pour évoluer sur le plan des émotions. Et ça, c'est au niveau mental. Alors, on continue. Pardon, je m'étouffe. Ici, en bas, c'est le socle. C'est ce sur quoi vous vous appuyez pour rebondir durant cette période. Alors, le socle, on a les amants. Les amants, c'est un arcane majeur. C'est... il y a une notion de destin. Les amants, c'est l'alter ego, l'âme sœur, la flamme jumelle. Que ce soit une personne ou une chose, ça peut être un travail comme une vocation. D'accord ? Donc, il y a quelque chose dans votre environnement, où vous n'êtes pas seul, qui vous fait comprendre que vous avez... vous êtes... comment est-ce que je dois dire ça ? Soit vous êtes avec la personne qui est votre âme sœur, ou tout au moins une âme sœur, soit vous faites... vous êtes dans un environnement qui est exactement ce qui vous correspond, comme une vocation ou la maison qu'il vous fallait ou quelque chose comme ça. C'est deux cœurs qui vibrent à la même fréquence. Et il y a une notion de destin. Ce n'est pas dû au hasard. C'était écrit comme ça. Et ça, c'est un acquis que vous avez et vous le savez. On continue. Ici, c'est d'où vous venez et ce qui vous propulse dans ce type d'énergie, ici, pour ce deuxième semestre. Et on a le roi de Denier. Alors, le roi de Denier représente le principe masculin. Quelqu'un, donc a priori une figure paternelle, que ce soit un père, que ce soit un grand frère, que ce soit un patron, un oncle, ou même une maman, mais qui fonctionne un petit peu comme une figure paternelle. Quelqu'un qui peut peut-être être d'un signe de terre, c'est-à-dire taureau, vierge ou capricorne, mais pas nécessairement. Quelqu'un qui est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Quelqu'un d'ancré, quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui connaît la notion du concret et du tangible. Ça peut être quelqu'un qui a fait fortune tout seul. Quelqu'un qui évolue peut-être dans le milieu de la nature, de l'agriculture, de l'environnement, de l'écologie. Ou quelqu'un qui évolue dans le milieu des finances. Des finances, un notaire, un banquier. Ou peut-être aussi de l'immobilier. D'accord ? Alors, si ce n'est pas quelqu'un qui vous a influencé et qui vous a amené dans cette position, c'est que c'est vous qui avez pris cette énergie pour peut-être vous assurer d'avoir un certain patrimoine. Vous assurer d'avoir peut-être de bons revenus. Et vous assurer peut-être aussi tout simplement d'avoir les idées bien ancrées, bien posées. C'est quelqu'un de carré, de structuré. Ce n'est pas un aventurier. C'est quelqu'un qui a les idées bien carrées, bien en place. Le lundi, c'est le lundi. Le mardi, c'est le mardi. J'ai mon emploi du temps. Etc. Etc. D'accord ? Et là où vous allez, à la fin de ce deuxième semestre, c'est vers la papesse. Vous avez une, deux, trois arcades majeures. La papesse, c'est une énergie qui est très spirituelle, voire mystique. Elle nous parle d'intuition, elle nous parle d'inconscient, elle nous parle de foi, elle nous parle de l'inconscient collectif. Elle nous parle de savoir inné. Un savoir qui est là, qui existe, qui est présent. Vous ne savez pas comment, mais vous savez que vous savez. Elle nous parle de tout ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce qui se passe, cacher des yeux. D'accord ? Donc, c'est un bon méli-mélo où en fait, on comprend que vous êtes à la fin de quelque chose. Vous êtes à la remise du diplôme. Vous avez une assise qui est très confortable avec quelque chose qui, vous n'êtes pas seul. Soit il y a quelque chose qui vous soutient, qui vous fait comprendre que vous êtes dans le bon domaine d'activité, par exemple, ou dans la bonne maison, par exemple. Soit vous avez quelqu'un à côté de vous qui est vraiment une âme-sœur. Amitié, amour, peu importe. Donc, vous êtes solidement installé. Vous comprenez que vous arrivez à la fin d'une étape de votre vie. Dans la tête, vous comprenez, au niveau mental, vous comprenez que vous avez quelque chose à développer. Vous avez du potentiel à aller creuser, à développer, à ouvrir. Vous venez d'un endroit où vous êtes peut-être bâti. Ou alors, quelqu'un de solidement positionné en termes de patrimoine vous a aidé. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus intangible, quelque chose de beaucoup plus invisible, de plus spirituel, mais néanmoins de réel. La grande prêtresse, c'est, encore une fois, c'est, par exemple, on va vers un grand savoir. On ne peut pas tenir le savoir dans une cuillère à soupe, mais pourtant, on ne peut pas nier que ça existe. Vous voyez ce que je veux dire ? On va vers des convictions ou vers une intuition. On développe peut-être de l'intuition aussi encore. C'est possible aussi, ça. On va voir, on va continuer. On va déjà commencer ici par positionner, mois après mois, le développement de ce deuxième semestre. Alors, au mois de juillet 2023, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est marrant parce que votre lecture à vous, elle est, même si on vient d'un espace qui était très concret, très tangible, très matériel, très positionné, tout est connecté à l'invisible. Et l'étoile, c'est pareil. Une étoile, l'espoir, c'est invisible l'espoir. Et pourtant, tout le monde a eu à un moment donné dans sa vie de l'espoir. On sait ce que ça veut dire que nourrir l'espoir, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Il y a quelque chose de très gracieux là-dedans. Il y a quelque chose de très élégant, de très doux, de très beau. Donc, le mois de juillet va vous nourrir d'espoir pour cheminer, peut-être de manière plus fluide ou plus sereine. Je ne sais pas, on va voir comment ça se développe. Au mois d'août, nous avons le chariot. Alors, le chariot, il nous parle, lui, d'équilibre entre l'invisible et le visible. Entre l'obscur et le luminaire, le clair, la clarté, la lumière. Il nous parle de triomphe. Il nous parle d'action rapide. D'accord ? On remet notre chariot de vie en route. Donc, ça veut dire qu'on est dans l'action, mais l'action rapide, dans le but de triompher. Pourquoi ? Parce qu'on sait où on va. Les doutes, on les a calmés, on les a apaisés, on les a entendus, on les a accueillis, on leur a trouvé une réponse. Et on sait aussi quelle est notre motivation, quel est notre objectif. Donc, on est en équilibre, on est serein, on est en phase avec soi-même et avec ses objectifs, on avance. Au mois de septembre. La force. La force, c'est je maîtrise ma peur de la peur. Je n'ai pas peur. Je sais maîtriser cette peur. Quand elle commence à monter en moi, je la, je la, il y a du bruit dehors, je suis désolée. Je la canalise et je parviens à la transformer en énergie motrice. D'accord ? Je n'ai pas peur de ce qui peut se passer. J'ai confiance et j'avance. Le mois d'octobre, on a la mort. La mort nous parle de transformation. La mort, c'est la chenille qui laisse son enveloppe pour se métamorphoser en papillon. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas peur. Parce qu'elle avance, elle va vers quelque chose. Il y a une métamorphose ici. C'est au cœur, cette métamorphose est au cœur du deuxième semestre avec le monde. D'accord ? Et ici, plus particulièrement peut-être au mois d'octobre. Il me semble que vous êtes plusieurs à avoir une espèce de grand basculement au mois d'octobre. Et puis, on continue donc au mois de novembre. Ha ! Le jugement. C'est l'intensité du changement. Si la métamorphose, elle commence ici en octobre, elle se poursuit en novembre. Novembre, le jugement, c'est la réincarnation. C'est la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une transformation puissante et importante. Ce n'est pas anodin. Pour avoir deux cartes qui nous parlent de métamorphose et de transformation intérieure, c'est quelque chose qui va être puissant et important. Et ça peut concerner votre ouverture spirituelle, votre rapport à votre intuition, votre rapport à vos ressentis, votre rapport à l'inconscient collectif. C'est quelque chose de... J'ai presque envie de dire de mystique, qui s'ouvre beaucoup plus que ce que vous n'aviez jusqu'à présent. Parce que vous cheminez sur ce chemin-là et vous dites à l'univers, je n'ai pas peur, je suis disposée, je suis ouverte, ou ouverte. Et ici en décembre, on a la grande prêtresse. C'est la même que celle-ci. Intuition, intuition, inconscient collectif, connexion à l'invisible, connexion à tout ce qui se passe. C'est une connexion avec tout ce qui est invisible sur cette planète. Toutes ces énergies, d'autres univers, d'autres sphères, d'autres dimensions. C'est une connexion avec tout ça. Donc je pense, moi, que c'est un semestre qui va vous ouvrir à cette dimension-là de la vie, si ce n'est pas déjà le cas pour vous aujourd'hui. Vous êtes poisson, sensible, ouvert peut-être à tout ce plan mystique, spirituel. Et je pense que ce deuxième semestre va vous y ouvrir encore davantage. Très connecté à l'intuition, très connecté à ces énergies qu'on ne voit pas, mais que pourtant on sait exister, on sait être là, on sait qu'elles sont présentes. D'accord ? On sait qu'elles sont présentes parce qu'on les ressent et puis parce que c'est une évidence, quoi. Et je pense que c'est une préparation à l'aborder différemment. Le monde, c'est vraiment un autre chapitre de votre vie qui s'ouvre à travers cette nouvelle dimension spirituelle. On va l'appeler comme ça, je ne sais pas comment l'appeler, on va l'appeler comme ça. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicola.com. J'avais un doute. Et le lien est aussi dans la boîte de dialogue, juste sous cette vidéo. C'est un lien qui vous y mènera directement. D'accord ? Alors, on commence ici avec le monde au cœur de votre deuxième semestre. Nous avons, nous avons, nous avons, nous avons la 10 de bâton. Très bien. Pas de problème. On a ici au niveau mental avec la 5 de coupe et cette recherche de développement du potentiel émotionnel, on a l'étoile. La même qu'on a au mois de juillet. D'accord ? Donc, le mois de juillet, bing, il est parfaitement en osmose avec ce qu'on a au niveau mental. Le socle ici en bas avec les amants et c'est quelque chose qui nous rassure. Cet alter ego, on a la 6 de coupe. Excellent. Très bien. Le passé avec le roi de denier ici qui nous a soit guidé cette figure paternelle qui nous aurait amené, guidé jusqu'à ce positionnement-là ou alors vous qui vous êtes bâtis, construits, vous êtes assis sur peut-être un certain patrimoine. On va voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de denier ? On a la mort. Alors, il y a eu une métamorphose par le passé sur le plan matériel ou financier. D'accord ? Mais voilà, pas de problème. On comprend, je comprends, il n'y a pas de souci. On le développera dans l'extension. Et là où vous allez ici avec la grande prêtresse et toute cette intuition, cet inconscient collectif, ce côté très spirituel, très mystique, ce côté, c'est le savoir. Je sais, je ressens, je sais. Même si je ne doute pas de ce que je sais, de ce que je ressens parce que je sais que c'est juste. Point. D'accord ? Alors, on a avec elle, on a la 3 de bâton. Ok, très bien. Ça me convient très bien. Et là-dessous, on a le pape qui nous parle de foi, de conviction, de légitimité et de pérennité. Voilà, mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ce n'est pas poisson. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture personnalisée, beaucoup plus subtile, plus fine. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires par rapport à cette lecture sur YouTube parce que c'est toujours utile et aidant pour les autres personnes. Pour les autres personnes, du même signe, ça peut donner des idées à creuser des pistes et puis on se sent moins seul dans ce qu'on traverse. Donc, merci pour eux de le faire. Moi, pour moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir partager et liker. C'est important pour la chaîne. Et on se retrouve, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le 25 juin prochain pour développer ensemble l'énergie ici de l'étoile. D'accord ? Pour le mois de juillet. Ok ? Voilà. Merci à vous tous. Prenez grand soin de vous. Et à très bientôt. Merci beaucoup.